Nous allons peut-être vous rester juste avec nous pour qu'on termine cette première partie avec notre champion, Momodo Han, qui nous vient de France. Vous êtes franco-malien, c'est ça ? Exact, franco-malien sénégalais. Franco-malien sénégalais. C'est vrai qu'avec votre patronyme, Han, on penserait que vous êtes toutes couleurs, vous êtes sénégalais. Exact, je suis d'origine, enfin ma famille est d'origine de Futa Toro, à Pété. Mais après, ensuite, on a grandi au Mali, à Ségou et à Beaumaco. D'accord, donc on le disait tout à l'heure, vous êtes champion d'Europe de 400 mètres, ce qui n'est pas rien. Vous avez choisi de vous entraîner actuellement au Sénégal. Oui, j'ai découvert ce pays en 2010 grâce à mon entraîneur Hervé Stéphan. Donc depuis 2010, tous les ans, tous les hivers, quand il fait un peu froid à Paris, je viens à Dakar pour m'entraîner. Et pourquoi vous avez choisi Dakar ? Pourquoi pas à Beaumaco ? Enfin, je me suis entraîné à Beaumaco aussi. L'année dernière, j'ai fait ma préparation à Beaumaco, ça s'est très bien passé. Mais à Dakar, j'aime bien parce qu'il y a le CIAD, le Centre international d'athlétisme de Dakar. Donc il y a des athlètes vraiment de haut niveau, donc je peux m'entraîner avec eux. Nous avons un entraîneur aussi qui est très bien aussi, Anthony. C'est vrai que je rappelle qu'on a eu une championne du monde de 400 mètres. Voilà, exactement. Donc justement, je m'entraîne avec son entraîneur ici. C'est son entraîneur qui me regarde à l'entraînement ici. Donc c'est pour ça que je viens ici et j'aime bien aussi le Sénégal. C'est un pays, enfin pour moi, je suis malien sénégalais, donc c'est comme, je me sens chez moi. Je me sens chez moi quand je suis ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi impliqué dans tout ce qui est démarches biologiques, écologiques. Vous avez, je pense, une société qui, voilà, on ne va pas trop citer les produits que vous vendez. C'est vrai que vous êtes un peu aussi dans le bio. En général, les athlètes attendent de terminer leur carrière pour faire une reconversion. Vous, vous êtes en même temps homme d'affaires et athlète à la fois. Non, c'est vrai, c'est vrai que j'ai vraiment voulu entreprendre pendant ma carrière. On ne voit pas ça très souvent. Mais moi, j'ai voulu le faire parce que je voulais vraiment le faire. J'ai vraiment été, j'ai grandi dans l'entrepreneuriat. Je viens d'une famille d'entrepreneurs du côté de ma mère, de mon père. Donc c'est tout à fait naturel pour moi. Et c'est vrai que j'avais un projet solide qui était vraiment efficace. C'est vrai que vous avez fait aussi des études parallèlement au sport. Et vous avez fait des études en gestion, je pense. Exactement. J'étais à Sass, Paris 2, où j'ai fait de l'éco-gestion. Et donc, j'étais vraiment prêt pour me lancer. J'avais tout pour le faire. Donc je me suis dit, bon, il faut le faire. C'est vrai que ce n'est pas facile pendant sa carrière d'entreprendre. Mais je me suis dit, bon, j'ai tous les moyens pour le faire. J'ai une bonne équipe pour le faire actuellement dans le monde. Quand on veut entreprendre, à partir du moment où on est connecté sur le marché international, via Internet, bon, ça devient beaucoup plus facile d'entreprendre. Et aussi, quand on a une bonne équipe derrière moi. Ce qui a été mon cas. Donc je me suis dit, voilà, il faut me lancer. Donc l'année dernière, j'ai créé Full Bay & Chem. Donc qui fait référence au nom Full Bay, Peul, mes racines. Et Chem, c'est égyptien, c'est Kémite. Voilà, c'est Kémite. Donc je voulais vraiment donner, montrer... Quand on dit Chem, c'est Chem, c'est Chum, comme dit Cheikh. Chem, c'est noir, c'est roche. Voilà, voilà, exactement. Comme ne veulent pas le reconnaître. Comme ne veulent pas l'admettre certains, mais Chem, c'est Chem, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je voulais vraiment montrer à quel point je tiens à ma culture, à l'Afrique et à mon pays. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce nom à mon entreprise. Je ne sais pas ce qu'en France, notre entrepreneur, ici aussi, s'assume. En fait, il est vrai que c'est l'un des défis, en fait, de faire comprendre que... Il ne faut pas faire des études pour trouver du travail. Il faut voir comment on peut entreprendre. Et la plupart des personnes, en fait, ou... Enfin, déjà, les athlètes, il est vrai qu'il faut... Je pense que c'est très nécessaire même qu'ils pensent à la réconversion avant, juste parce que c'est un métier physique et qu'on ne sait jamais. Mais l'un des défis que je vois très souvent, je les entends quand il y a des manifestations ou autres, c'est pourquoi on ne me donne pas du travail, pourquoi on ne me trouve pas du travail, pourquoi on ne crée pas du travail, alors qu'en fait, il suffit d'avoir une idée et parfois pas beaucoup de moyens. Toutes les personnes qui ont réussi dans nos pays sont des gens qui sont partis de très peu. Pas des gens qui ont hérité de quoi que ce soit, mais des gens qui se sont fait tout seuls, avec parfois, ils ont commencé par vendre des mouchoirs au coin d'une rue. L'idée de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on n'encourage pas beaucoup, parce qu'une des critiques que j'ai de notre société, c'est qu'on ne fait pas comprendre à la jeunesse d'un énorme pouvoir qu'il a en main, que ce soit pour décider de son sort au niveau politique, que ce soit de décider de son sort au niveau de l'évolution personnelle. Parce que je pense que quelque part, c'est mieux de les laisser s'endormir, qu'ils sont plus faciles à manipuler comme ça. Je pense que c'est une volonté et c'est quelque chose qu'il faut casser. Et c'est au modèle jeune comme vous, ou tous les jeunes entrepreneurs, ou tous les jeunes athlètes, de faire comprendre à la jeunesse africaine, parce que c'est la jeunesse africaine qui doit le comprendre, que c'est en elle le pouvoir, et que le pouvoir n'est pas seulement dans la manifestation, c'est seulement dans la logique de quémander, mais dans la logique de casser, mais c'est dans la logique de faire, dans une logique de se mettre ensemble et de faire. Et on peut faire avec très peu. Je vois des jeunes, ils ont un seau du savon et de l'eau, ils lavent des voitures, une voiture, 1000 francs, t'en as 10 000, tu fais ça pendant 10 jours, t'as 100 000 francs. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire avec un départ de 2000 francs. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous, ça a été mon cas. Aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai fait avec FullBankM, c'est une petite entreprise encore, on est en train de développer, on est en train de s'installer un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais c'est vrai que je suis parti de rien. J'étais seul sur mon projet, j'ai cru à mon projet, j'ai travaillé dur, je me suis entouré des bonnes personnes pour le faire. Et c'est vrai qu'au début, on m'a dit, déjà à la base, on n'a pas l'habitude de voir un jeune entreprendre dans tout ce qui est complément alimentaire. Et en plus, noir, c'est vrai que c'est une réalité, il faut reconnaître. Donc ça a vraiment été difficile. Au début, on m'a même dit, attention, je pense qu'il faut que tu arrêtes, soit tu vas te retrouver en prison, parce que c'est un domaine que tu ne connais pas. Ça, on me l'a dit, mais ça ne m'a pas empêché de croire à mon projet, de me dire que je peux le faire, que je peux le faire. Ce n'est pas parce que je suis jeune, que je suis noir, que je ne peux pas le faire. Noir et musulman. Voilà, et musulman. Donc je me suis vraiment donné les moyens. Et comme vous dites, c'est vraiment important, il faut que la jeunesse se rende compte qu'on peut le faire, on peut le faire. On ne doit pas attendre de quelqu'un qui nous donne du travail pour être pistonné. L'État sauveur. Voilà, je pense qu'il faudra vraiment que les jeunes comprennent ça, de se dire que dans la vie, moi j'ai une philosophie, je me dis, si je veux quelque chose, je veux le chercher. Personne ne va me le donner. Vous voyez ? Et je pense qu'il faut que la jeunesse prenne vraiment ça en compte, de se dire que voilà, si on veut quelque chose, il faut aller tout simplement le chercher. Personne ne va venir nous le donner. Enfin, aujourd'hui, les gens me disent, ok, c'est vrai, vous avez une belle entreprise, mais bon, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Ça me fait plaisir, mais je me dis, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Et si moi, j'ai réussi à l'avoir, tout le monde peut l'avoir. Parce que je viens d'une cité en France. Je viens d'une petite cité où, comment ? Cité des frères voisins, c'est vrai que c'est pas Sarcelles ou... Mais c'est pas non plus, c'est pas le 16e. Voilà, c'est pas le 16e. Et chaque fois, je dis aux jeunes, vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Donnez-vous tout simplement le moyen. Vous voulez être un rappeur ? Mais soyez les meilleurs rappeurs autour de vous. Et surtout, ayez le sens d'autocritique. Et est-ce que vous devez vraiment être un rappeur ? Voilà, exactement. Non mais sérieux. Tout le monde est rappelé. Ousmane. Je crois que c'est un message politique fort pour la jeunesse africaine. C'est-à-dire, on doit partir de l'idée selon laquelle rien n'est acquis de manière définitive. Ce qu'on doit faire dans la vie, c'est quand on est vendeur de cacahuètes, d'oranges, il faut essayer de persévérer pour pouvoir remuer les montagnes. Rien ne se donne, tout se conquiert. C'est un message fort pour la jeunesse, pour particulièrement le peuple sénégalais. Et pour ceux qui prennent surtout, les pirogues vont à Melilla, à Sete, dans les cornes de l'Afrique. Il faut qu'on travaille ici, il faut qu'on soit les moyens de nous réaliser dans notre présent pour que notre futur puisse être doré. Je crois que c'est ça que la jeunesse doit faire. Il y en a qui sont des exemples, vous l'avez fait, vous êtes parti de rien. Actuellement, vous avez votre entreprise. D'autres le font. Kaimou le fait, je fais une publicité pour toi. Et d'autres aussi le font. Donc c'est quelque chose qu'on doit, l'esprit créateur, l'esprit d'entreprise, l'esprit de fighting. C'est ça qui nous manque souvent. On attend que tout soit réalisé, tout soit fait, qu'on trouve du boulot. Non, ce n'est pas ça. Quand vous allez en Occident, par exemple, vous voyez des gens qui refusent des métiers ici. Ils vont laver des toilettes, ils vont laver des... C'est ça. Mais pourquoi ne pas faire ça ici et essayer de développer notre continent ? C'est ce message-là qu'il faut tenir à la jeunesse africaine. Et vous le faites brillamment. Donc je vous encourage là-dessus. Maintenant, la petite question que j'aimerais vous poser. Quels sont les prochains défis purement sportifs ? Sportifs ? Donc je suis là actuellement pour préparer les championnats d'Europe en salle au mois de mars. Et ensuite, la Coupe du Monde des Relais, Bahamas, au mois... C'est ça la Coupe du Monde des Relais ? Oui, oui. C'est nouveau ça. C'est la deuxième édition cette année. C'est une bonne estimation. Ouais, un assaut en plus. Mais bon, on va essayer de rester concentré et s'entraîner tout. Ça ne sera pas facile, mais bon, on va essayer. Alors, bonsoir mon frère. On ne va pas... Je ne veux pas être rébarbatif par rapport à ce que les autres frères et sœurs ont énoncé. On ne peut que te dresser des louanges, en tout cas, pour la démarche qui est la tienne d'entrepreneuriat et de volonté de construire et de ne pas être dans l'attentisme ou le jeu-m'en-foutisme de bon nombre de sportifs qui sont dans la jouissance. Total. D'accord, total, mais qui ne sont pas... et qui, après, une fois que leur carrière... Ce n'est pas le même domaine. L'athlétisme, ce n'est pas le football. Ils n'ont pas les mêmes milliards. Ah, attention ! Ils n'ont pas les mêmes milliards. On est d'accord. Il faut être Usain Bolt. Bien sûr, ce n'est pas le salaire de Cristiano Ronaldo. Mais bon, disons que les athlètes qui gagnent en Europe ne sont pas non plus sous-payés. Vous avez quand même des primes intéressantes quand vous êtes des champions, objectivement. Primes intéressantes, ça va. Tu veux nous dire le prix ? Non, ce n'est pas du Messie. Si c'est déjà au-delà, ça dépend vraiment de notre carrière, de ce qu'on veut faire, si on veut faire de l'athlétisme. Disons-toi, dans ce que tu as fait, est-ce que tu as pu obtenir quand même, on n'est pas là pour faire, le but n'est pas le cul du veau d'or, au cul de l'argent non plus, mais tu as quand même pu gagner de manière intéressante certaines sommes à travers les championnats et les compétitions que tu as remportées, objectivement. Enfin, je dirais savoir. Ça t'a permis d'investir, de remettre de côté aussi. Investir surtout pas, peut-être pas de remettre de côté, mais surtout investir. Parce que moi, j'ai tout de suite pensé à l'après-carrière. Je me suis dit, ok, on a une carrière qui est très courte, c'est rare sont les athlètes qui font 10 ans de haut niveau. Donc dès le début, il faut se dire, ok, ce qu'on veut faire plus tard, ce qu'on veut… Non, même avec les produits de haut niveau, c'est vrai, c'est vrai, à la fois ça. Je vais pas faire de masse là, on ne peut que te dresser des louanges si on est objectif, mais je vais me faire l'avocat du diable un peu. D'accord ? Et te poser une question, surtout par rapport à l'actualité, tu vis en France, entre la France et l'Afrique, tu voyages, tu voyages un peu partout. Il y a eu, parce que l'athlétisme fait partie du sport de manière globale, et le sport est lié à la vie de la société, quoi qu'on en dise. Il y a eu une interview frappante de plusieurs internationaux algériens. On est en pleine Coupe d'Afrique à l'heure actuelle, d'accord ? Tu la suis ? Tu suis un peu cette compétition ou pas du tout ? Enfin, j'ai regardé le Mali. Et le Sénégal ? Le Sénégal, j'ai regardé. Oh, il a pas appris ! Le Mali, parce que ça fait trois ans, tous les ans, trois cannes maintenant, ils sont tout le temps troisième, donc j'ai envie qu'ils aillent en finale au moins une fois, peut-être remporter. Donc c'est vraiment ça qui me... Ok, mais justement, ces sportifs-là étaient interviewés sur le climat en France, là où ils sont nés, comme toi, je pense, et sur les raisons qui les avaient poussés à choisir l'Algérie plutôt que la France. Et ces sportifs disaient que quand ils voient comment ils sont, que ce soit le musulman ou les maghrébins et les noirs sont traités par bon nombre de gens, dans cette société aujourd'hui, ils ne se sentaient pas, ils n'avaient pas l'envie de représenter la France, et ils se sentaient beaucoup plus fiers de représenter leur patrie d'origine. Comment tu t'es situé ? T'as vu, je fais un peu le gars cruel, là. Comment tu t'es situé par rapport à ça ? Parce qu'il est indéniable que tu aimes l'Afrique, c'est-à-dire que celui qui n'aime pas l'Afrique ne viendrait pas, n'investirait pas. La marque que tu as créée, qu'on ne va pas reciter pour ne pas te faire trop de publicité, l'illustre aussi. On sait que tu aimes les tiens, donc là n'est pas la question, mais comment tu te situes par rapport à ça et le regard qui est le leur ? Sur la manière dont on peut se sentir... Parce que le sport aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes illustrations pour représenter un pays. Quoi qu'on en dise, le patriotisme n'a jamais été autant développé que dans cette démarche normalement sportive. les hymnes nationales, on ne les voit pas chanter partout dans les champs de la société. Comment toi tu te situes par rapport à ça ? Moi, personnellement, c'est vrai que je suis né au Mali, d'origine sénégalais, malien, et j'ai vécu en France et je participe dans les championnats pour la France. Mais en même temps, je me dis que je suis un enfant de cette planète. Je ne suis ni malien, ni sénégalais, ni français, ni... Voilà, je suis citoyen du monde. Et après, c'est vrai que je cours pour la France, parce que la France m'a apporté aussi. La France m'a apporté aussi. Je pense que si j'avais fait ma carrière au Mali, je n'aurais peut-être pas eu la même carrière. Est-ce que tu penses vraiment, parce que ça, c'est une question de fond, que c'est simplement une question d'infrastructure, où il y a aussi la détermination qui joue ? Non, moi, personnellement, c'est ce qui a été mon cas. Mon cas, ça a été facile. C'est, OK, soit je veux faire une bonne carrière en athlétisme, parce que ce n'est pas un sport professionnel, qui, même en France, n'est pas très bien développé, encore moins au Mali. Donc, je me suis dit... En Europe, c'est l'un des endroits où c'est le plus développé, la France, quand même, l'athlétisme. Pas trop, quand même. Si, mais... En Europe ? Par rapport à l'Afrique ? Par rapport à l'Afrique, c'est plus développé. Ce n'est pas pire, mais... Mais par rapport à la Jamaïque, l'Angleterre, les États-Unis... On a eu un champion olympique 400 mètres, et une championne du monde 400 mètres. On a une école de 400 mètres à Dakar. Oui, c'est vrai, mais c'est tous les 10 ans. Donc, moi, peut-être que... Regarde comment il rebondit le frère ! Non, c'est vrai, c'est tous les 10 ans. Ce n'est pas comme les Jamaïcains ou les Américains où tous les ans, ils ont des champions. Mais après, c'est vrai que c'est un risque que moi, je n'ai pas voulu prendre, mais qui ne veut pas dire que je ne suis pas malien ou que je ne suis pas sénégalais. Donc, objectivement, le choix de la France, ce n'est pas le choix du cœur, alors ? Si, le choix du cœur, parce que je suis français, malien, sénégalais. Donc, j'apprends du Mali, de la France, Donc, je ne peux pas dire que... Mais si les conditions matérielles étaient réunies au Mali, tu aurais choisi le Mali. Je pense. Je pense. Je pense, parce que... Après, c'est vrai que ce qui se passe en France dans le milieu du sport, par rapport à la couleur de la peau ou même par rapport à ce que Willy Sagnol, il a dit, c'est dommage. C'est des choses qui font mal et c'est des choses qui... Je pense que tous les sportifs français, blacks, musulmans... Non, ne pouvant le regretter, mais souffrent un peu de ça. On aimerait bien que ça change vraiment. Voilà. On est des Français. On est des Français. Donc, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous vous encourageons pour votre carrière aussi bien sportive que professionnelle. Nous avons été très heureux de vous accueillir.